Les situations de harcèlement qui s'intensifient, que ce soit au sein des établissements ou en dehors, notamment par le biais des réseaux sociaux, interpellent de façon forte nos responsabilités respectives d'éducateurs, que nous soyons enseignants, personnels, chefs d'établissement ou parents. Ce phénomène n'est pas nouveau et l'enseignement catholique travaille depuis plusieurs années, et notamment à travers le 3PF, le programme de protection des publics fragiles, qui invite les communautés à se former, à mettre en place des dispositifs et à se saisir collectivement de toutes les situations de maltraitance dont fait partie le harcèlement. Se saisir collectivement, c'est évidemment engager les équipes éducatives, tout autant que les élèves, et bien entendu également leurs parents. C'est dans cette logique que l'Appel National travaille depuis plusieurs mois avec le secrétariat général de l'enseignement catholique pour construire la formation à laquelle nous vous invitons aujourd'hui. Cette formation, entièrement en distanciel, sera pour chacun d'entre vous l'occasion de saisir ensemble les enjeux éducatifs liés aux situations de harcèlement, de comprendre la manière dont celles-ci se construisent, de développer une culture collective de bientraitance éducative, de prévenir et d'agir au quotidien. C'est un enjeu majeur. Soyez nombreux à participer à cette formation en ligne. La force de l'enseignement catholique, c'est sa capacité à travailler en proximité avec les familles, car c'est ensemble que nous concourrons à faire de nos établissements des maisons sûres. Sous-titrage Société Radio-Canada